Et regardez maintenant ces biscuits. Ils vous semblent normaux, mais en fait, ils sont révolutionnaires. Ils ont été fabriqués avec du pain recyclé, avec de la farine, issue de baguettes de la veille. C'est un bordelais qui a eu cette bonne idée pour que les invendus dans les boulangeries ne finissent plus à la benne. C'est notre rendez-vous bien à vous avec Patrick Boité et Mathieu Drejoux. A côté des gâteaux traditionnels, il va falloir vous habituer peut-être à trouver bientôt des produits fabriqués à base de farine recyclée, issus des invendus du pain. C'est le rêve d'un homme qui a longtemps fait, entre chien et loup, une tournée bien particulière. Bonsoir, vous me demandez si vous aviez des invendus aujourd'hui ? Depuis des années, Franck Ouellet récupère les invendus des boulangers de quartier pour le compte d'une association humanitaire. Hop, eh bien merci beaucoup. Alors j'ai énormément collecté de pain dans un cadre associatif. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'invendus à disposition des associations qu'on ne pouvait pas tout redistribuer. Et que du coup, il y a du pain qui est excellent qui partait à la poubelle. Et c'est là que je me suis dit, ce pain, il faut absolument en faire quelque chose. Nous sommes à Bordeaux à la fin de l'année 2015. Révolté par le gaspillage du pain, Franck Ouellet décide de ne plus jamais en jeter. Il y a bien la recette du pain perdu, mais on s'en lasse. Au bout d'un mois, deux mois, trois mois à faire du pain perdu à Juliana tous les soirs, à un moment où je me suis fait taper sur les doigts. Et c'est là que la nécessité est venue vraiment de trouver d'autres solutions pour revaloriser ce pain. Un soir, Franck Ouellet a l'idée de passer du pain sec au mixeur. Il obtient une nouvelle matière. Finalement, cette baguette qu'on a broyée, elle s'est transformée en poudre. Et cette poudre, elle ressemble énormément à de la farine. Et c'est exactement comme ça qu'est venue l'idée. Ça a été le déclic. Et on s'est dit, ça y est, on l'a. Son idée va être de proposer cette nouvelle farine au boulanger. Urbaniste de formation, Franck Ouellet n'a aucune compétence en la matière. Mais avec l'aide d'industriels, il va inventer des machines à broyer le pain destinées au boulanger professionnel. Alors là, on a le Crumbler 1 qui est finalement la broyeuse à pain pour les boulangeries artisanales. Et là, on a le Crumbler 2 qui est la grosse bébête et qui est bien pour les boulangeries plutôt industrielles ou les hypermarchés. Et qui permet de broyer le pain à un débit beaucoup plus important. Armé de ses convictions et de son petit vélo, Franck commence à démarcher les boulangeries de Bordeaux pour vendre son idée. Ça, c'est des baguettes. Ça, c'est des baguettes. Pas toujours évident dans un premier temps. Et puis, l'année dernière, une boulangerie bordelaise ose franchir le pain pour la première fois. Désormais, le pain invendu du jour est passé à la broyeuse. Et il y a du boulot, une cinquantaine de baguettes par jour en moyenne. Ce qui représente 50 kilos par semaine. Ça change beaucoup de choses pour vous ? Ça change énormément, oui. C'est vrai que c'est un nouveau produit, une nouvelle matière. Une vraie découverte pour la boulangerie. La poudre de pain, ou chapelure, ou farine recyclée, on ne sait pas trop comment l'appeler, permet de faire du pain ou des gâteaux. En toute légalité et dans le parfait respect de la sécurité alimentaire. On a fait des études microbiologiques sur des baguettes pendant un an, toutes les semaines, avec un laboratoire bordelais. Et pour montrer qu'au bout d'un an, finalement, les baguettes étaient encore consommables. Allez-y. À la dégustation, les clients, en tout cas, semblent conquis. Excellent. Oui, très goûtu. Eh bien, c'est très bien. On ne voit pas que c'est du pain de la veille. Depuis quelques temps, Franck Ouellet organise des buffets éco-responsables avec des produits à base de poudre de pain. Le potentiel de son invention est énorme. Avec 35 000 boulangeries professionnelles, on pourrait recycler en France plus de 50 000 tonnes de pain chaque année. Alors, au travers de toutes ces actions qu'on essaye de mettre en œuvre avec Explicite, on fait une seule chose, finalement. C'est redonner de la valeur à la nourriture. Parce que toute cette nourriture, elle ne mérite pas de partir à la poubelle. Et on espère qu'au travers de toutes ces petites actions mises bout à bout, tous ensemble, on arrivera à avoir un impact global sur le gaspillage alimentaire. Bien à vous. Et voilà, oui, pour ce rendez-vous, bien à vous, en partenariat avec le magazine Oui Demain.